En New York, Tokyo, Milano et Paris, vous devez ressentir cette musique, vous devez comprendre Baroque, jazz, moderne, world music, c'est fantastique Il est 10h, je viens de finir de déjeuner, j'ai mangé un yaourt avec des bananes et du beurre de cacahuètes Mais vraiment c'est trop bon, je mange ça tout le temps, quand j'ai pas faim mais que je dois manger, je mange ça Du coup je suis trop contente d'avoir commencé la journée comme ça, je vais vous raconter un peu ce qu'on va faire dans cette vidéo Déjà je tiens à m'excuser, j'ai trois cheveux là, et ça me saoule, je sais pas comment faire, à part attendre que ça pousse Faut que je les plaque ou je sais pas ce que je vais en faire mais bref, de toute façon je vais chez le coiffeur demain Donc je vais lui demander si elle a pas des trucs à me donner pour que soit ça pousse super méga vite et que ça se fonde dans mes cheveux Soit elle me les colore en blond, enfin j'en sais rien en fait, soit elle me les enlève, enfin je sais pas Je sais pas comment ça se fait que j'ai des baby-air qui poussent comme ça d'un coup mais ok, pourquoi pas Donc oui, ce matin je me suis levée chez mon copain, j'ai directement pris la route chez moi parce que lui, ça rentrait C'était aujourd'hui, ça rentrait non mais enfin bref, j'avais envie d'aller courir, de passer une bonne journée et tout Donc aujourd'hui vraiment, je sais pas pourquoi j'ai envie de passer une de ces bonnes journées Je vais vraiment tout faire de A à Z pour passer une super journée, productive, tout ce que vous voulez Demain c'est pareil, demain je vais chez le coiffeur, être chouchoutée j'adore Donc j'ai trop d'aller chez le coiffeur, elle va me refaire mes mèches un peu Normalement je vais manger avec Célia demain midi Et demain mon copain revient à la maison, il dort à la maison Cette semaine ça va être super, j'ai vraiment très très hâte d'être ce week-end Enfin j'ai l'entraînement vendredi déjà et j'adore l'entraînement, enfin j'adore, je suis trop Meilleure décision d'avoir repris le basket vraiment J'avais arrêté pendant un certain temps le sport, enfin le basket parce que je sais pas Il y avait trop de pression dans mon club, je me sentais vraiment pas bien Je pleurais avant d'aller à l'entraînement, je pleurais avant les matchs Je faisais exprès de dire que j'avais mal par-ci ou par-là pour pas jouer Parce que j'avais l'impression que tout ce que je faisais c'était nul J'étais perturbée parce que je me faisais crier dessus mais vous n'avez même pas idée Je pleurais en match quoi, enfin j'étais trop sensible et à un moment j'ai fait bon Je peux plus, je peux plus, c'est terminé, je peux plus Enfin mentalement c'était trop dur de me faire incendier juste parce que C'est censé être un plaisir de base, vous voyez le sport Et là c'était vraiment devenu un supplice Il y a des gens pour qui il n'y a aucun souci avec ça Ils aiment trop la compétition, ils aiment trop être secoués Enfin voilà, il faut les secouer, il faut leur hurler dessus parce que sinon ils changent pas Moi c'est vraiment pas mon cas, genre si on me hurle dessus je pleure Donc c'était clairement ce qui se passait Là cette année j'ai repris le basket dans mon club de ma ville Enfin de où j'habite Et c'est là où j'avais commencé quand j'étais petite C'est super tranquille, c'est hyper, je sais pas, il y a du respect Il y a la bienveillance, le coach est hyper adorable Hyper humain, il y a de l'accompagnement Il y a vraiment, je sais pas comment dire mais voilà Je me sens vraiment bien avec ces personnes là Et en plus il y a ma copine là qui en fait avec moi Donc je suis trop contente Mais du coup meilleure décision de ma vie parce que je sais pas Ça me procure trop de trucs De reprendre le sport, je vais rester comme ça je crois Mes cheveux ça m'énerve Mais bref, et le meilleur conseil que je peux vous donner C'est de vous écouter si vous reprenez Et que ça va toujours pas Bah vous arrêtez Bref, on est pas là pour parler de basket Même si voilà vous voyez je suis en tenue de sport Je suis allée courir parce que j'adore ça aussi Voilà j'aime trop courir Je sais même plus ce que je disais Mais oui, cette semaine j'ai basket du coup Vendredi, entraînement Samedi j'ai match Donc trop hâte de reprendre les matchs Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas à jouer Avec d'autres équipes et tout Avec d'autres filles Et rencontrer des styles de jeu différents Voilà, et samedi J'ai un enterrement de vie de jeune fille Donc voilà, on va faire un petit atelier et tout Et après petit resto Et après hop on sort Donc trop contente Et après c'est la rentrée par contre Et là je suis un peu moins contente Mais c'est pas grave C'est pas grave, c'est comme ça En vrai j'ai hâte d'être à ma rentrée Parce que ça fait long quand même d'attendre jusqu'au 23 En vrai j'ai quand même hâte d'être à la rentrée De retrouver mes potes D'avoir je sais pas ce sentiment Quand je vais en cours J'ai l'impression que je fais vraiment ce que je veux Ce que j'aime Et j'aime trop Tout ça pour vous dire que j'ai envie de passer une bonne journée J'ai envie de passer une bonne semaine Et je vais vous vlogger ma semaine Quand je peux Et ouais j'ai oublié de dire que je travaille à 17h Donc je suis contente aussi d'aller travailler Franchement Ça me pose aucun souci Je suis contente de la journée que je vais passer Je vais aussi mettre plein de choses sur Vinted Parce que j'ai vraiment un mont de vêtements ici J'ai fait un gros tri dans mes vêtements Et après je dois ranger un peu ma chambre J'ai pas mal de boulot aujourd'hui Mais ça va être sympa Je suis contente Je vous emmène avec moi Je parle pas plus Je vais me laver Je suis prête J'ai fait mes cheveux Tout ça Je me suis fait un petit masque pour les yeux Ça m'a fait trop du bien Bref Là je viens de ranger toute ma chambre Je suis aussi allée manger un petit truc avant Enfin entre deux J'ai mangé des lesailles C'était très très bon Et là vu que ma chambre est bien rangée Je vais pouvoir mettre tout ce que je veux sur Vinted Du coup là je vais tout prendre en photo Je vais tout poster aujourd'hui Et j'attendrai pas que la vidéo sorte pour tout mettre Parce que Voilà je préfère tout poster maintenant Si vous voulez aller voir certaines choses sur mon Vinted Allez-y Y'a pas de soucis Peut-être qu'ils seront encore là Parce que souvent ça part vite Donc je vais tout mettre sur Vinted Ensuite il faut que je descende mes fleurs Parce qu'elles commencent à mourir Genre vraiment elles sont toutes comme ça Je vais faire un rangement global de ma chambre Juste après il faut que je me mette sur du montage J'ai deux montages à faire Même trois Plus cette vidéo Faut vraiment que je m'y mette Parce que si je commence pas aujourd'hui Cet après-midi Bah je sais que je vais jamais terminer Et que ça va me prendre trop de temps En tout cas comme je vous ai dit tout à l'heure Je fais 17h-20h au travail Donc en revenant Je pense que je vais me mettre sur du montage Demain j'ai coiffeur à 10h J'ai trop hâte de vous emmener avec moi J'ai trop hâte voilà De me faire un petit ravalement de façade Ça me fait trop du bien Ça va être une très bonne journée demain J'ai hâte de vous vloguer tout ça aussi Je vais m'y mettre Je vais me dépêcher Je vais me mettre tout serre Je vais me mettre parce que c'est ça Qui prend le plus de temps Genre c'est toujours se changer Tout poster Tout prendre en photo Tout renseigner Puis poster Enfin c'est tellement long Mais il faut Il faut le faire Donc voilà Je vais y mettre maintenant Et voilà on se motive quoi Le passion Il est 16h25 Je viens de tout mettre sur Vinted Ça m'a pris littéralement une demi-heure Je vous invite à aller voir du coup mon Vinted Si ça vous intéresse Là je vais partir vite fait Enfin je vais directement partir au travail Je commence à 17h J'ai aussi oublié de poster sur Instagram Mais je vais le faire en arrivant au travail Donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta Je suis un peu plus active en ce moment J'aime trop J'aime trop Instagram J'y vais parce que sinon je vais être en retard Bisous Hello tout le monde On est mardi Là je vais directement chez le coiffeur Je me suis réveillée vraiment Il y a 20 minutes Je pense que ça se voit à ma tête J'ai trop trop hâte De voir ce qu'elle va me faire Et puis voilà Hier je vous ai pas filmé grand chose Enfin hier soir Parce que quand je suis rentrée J'ai même pas fait de montage Tellement j'étais claquée Et en plus j'ai dû aider ma soeur A faire un projet Mais du coup je vous ai pas filmé hier soir Là je suis trop contente De cette journée J'ai trop trop hâte Bon il fait pas beau Ça ça me saoule un peu Il fait moche C'est pas grave Je vais rayonner avec mes trop beaux cheveux Bref Je vous emmène avec moi C'est parti Bon je suis rentrée ce midi Regardez j'aime trop Oh là là j'adore Regardez mes cheveux Comment c'est trop beau J'adore Je vous ai absolument rien filmé Chez le coiffeur Parce que bah il y avait beaucoup de monde Vous me voyez pas Genre c'est un petit salon Donc je me voyais pas Genre prendre ma caméra Et vous filmez tout ça Enfin bref J'aime trop Je voulais des boucles de base Mais elle a pas eu le temps Donc c'est pas grave Franchement je trouve ça super beau Ça me... Wouh ! Encore plus Enfin encore plus de lumière Encore plus de trucs Elle m'a dit que quand j'allais les attacher Ça allait faire un peu plus naturel Elle a trop bien bossé Ma coiffeuse Trop contente Là du coup Comme vous pouvez le voir Je ne suis pas à Lille Pas encore J'ai eu un changement de programme Célia pouvait pas venir Parce qu'elle avait un événement professionnel Donc j'ai dit bah t'inquiète pas On reporte ça à jeudi Donc jeudi Gros vlog à Lille encore Du coup j'en ai profité cet après-midi Pour bosser avec Emma sur un projet Je devais l'aider J'ai rangé ma chambre J'ai vraiment tout rangé de A à Z Vous voyez là C'est vraiment clean Et je me suis préparée Parce que du coup Je vais quand même à Lille Je vais acheter des lunettes Et après je vais avec Emma La compagnie imprimée sur son projet Ce soir je mange avec mon copain à Lille Donc je vlog Il va être content je pense Parce qu'il aime bien quand je vlog Et comme ça vous allez le voir On va manger dans un restaurant italien J'ai réservé je lui ai pas dit Mais il m'a dit que voilà J'avais les cartes blanches Donc j'ai pris ma valeur sûre Je vais manger un truc de fou Je vais me régaler J'adore ce restaurant Vous allez voir C'est incroyable Même l'intérieur est trop beau Les serveurs sont hyper sympas Enfin bref Trop trop hâte J'ai choisi ma tenue Je mets un petit t-shirt top Comme ça Un jean roi Zara Noir gris Enfin il est pas vraiment noir En chaussures Je mets mes petits talons léopard Pour donner un petit peu de couleur Voilà c'est vraiment des mini talons Donc vous inquiétez pas Je vais pas tomber J'adore Ça rajoute un truc à ma tenue Ça fait trop beau Je vous montrerai de toute façon En veste je mets mon blazer mango Que je vous avais déjà montré dans une vidéo Mais il est incroyable De toute façon je vous remontrerai ma tenue tout à l'heure Et en sac je prends mon nouveau sac Que j'ai acheté récemment Parce que je me suis à la braderie justement A la braderie de Lille Je me suis baladée avec un sac Vraiment rikiki Pas du tout dans la DA de ma tenue Enfin je me sentais pas à l'aise avec ce sac et tout Donc j'en ai pris un autre Pour transvaser Et j'ai pris juste ce sac Zara Basique Hyper beau Franchement c'est moi C'est vraiment moi Et en plus mon sac préféré C'était celui-là Avec des nœuds Sauf qu'en fait Bah il s'est cassé Genre l'aimant il est resté accroché Et puis bon J'ai un peu trop tiré dessus Enfin en fait je sais pas Comment ça se fait Genre je l'ai donné à quelqu'un Et quand je l'ai récupéré Bah il était cassé Donc j'avais un peu le seum En vrai Du coup j'ai pas réussi à le réparer Mais du coup ça m'énerve Parce qu'il se ferme pas Pourtant il est trop bien Vraiment c'est mon sac préféré Ça rajoute trop un truc à une tenue Celui-là il était un peu dans le même esprit Avec les petits Voilà Avec les petits Les petits trucs là J'aime trop Ça fait très madame je trouve Je dois me préparer Ensuite je serai prête Et je pourrai partir On va prendre un train On va essayer de prendre celui de 17h10 Si on a le temps avec ma sœur Si on a pas le temps On partira plus tard Ensuite je vous vlog ma petite fin d'après Mais puis j'espère que ça va vous plaire Je vous parle depuis tout à l'heure Mais j'ai pas trop le temps Faut que je me maquille Faut que je me maquille Faut que je me dépêche Là je suis prête On va bientôt partir Du coup voilà Je vous emmène avec moi C'est parti Eh pardon On se connait DML7 C'était trop bien La braderie C'est vraiment plaisir Sous-titres par Jérémy Diaz Bon je vous reprends maintenant J'ai pas plus filmé que ça hier Parce que j'ai profité de ma soirée avec nos copains C'était trop bien On a trop bien mangé Le resto était incroyable Vraiment si vous voulez une valeur sûre sur l'île Ce resto là C'est un italien Donc les italiens A chaque fois que je vais dans un resto italien C'est toujours une pépite Donc si jamais ça vous intéresse Vous pouvez y aller les yeux fermés Croyez-moi En tout cas je suis trop contente Parce que du coup vous avez vu mon copain Et ça me fait trop plaisir Enfin je suis trop contente d'être avec lui J'ai passé une trop bonne soirée Je m'entends tellement bien avec lui Enfin c'est incroyable C'est fou C'est fou J'ai pas vraiment parlé de tout ça sur Youtube J'ai rencontré mon copain du coup comme ça Ça s'est fait tout seul Et on s'entend tellement bien Il est vraiment parfait Je suis trop heureuse avec lui Vraiment J'ai pas les mots pour décrire ce que je ressens Encore à l'heure actuelle Il est parfait Y'a rien à dire Il est vraiment parfait On se correspond Mais à 100 000% On a exactement les mêmes objectifs On est un peu dans le même milieu Enfin lui fait de la musique Moi je fais des vidéos machin Enfin c'est de la créa quoi On a un esprit assez créatif et ouvert On se correspond parfaitement On a les mêmes goûts On aime bien les mêmes choses On aime pas les mêmes choses Enfin c'est vraiment incroyable Et j'avais jamais rencontré de personne avec qui Le feeling avait aussi bien marché Aussi rapidement En fait tout ça pour dire que je suis trop contente De vous l'avoir présenté Entre guillemets Dans mes futures vidéos Il sera certainement là plein de fois Parce que je vais faire des sorties avec lui machin Ou alors je vais filmer des moments Où lui il mixe et tout Et donc il sera potentiellement là Ça me tenait à coeur de vous le montrer Parce que j'ai pas envie de le cacher ou quoi Et je suis trop contente Donc j'espère que vous êtes contents pour moi Et j'espère que vous aussi Tout se passe bien dans votre vie Et que votre rentrée s'est bien passée Et que voilà Vous vous plaisez dans ce que vous faites Et que vous avez des objectifs Et que vous vous donnez les moyens de réussir Et que vous vous aimez Et que vous prenez soin de vous Enfin voilà Tout ça En tout cas Si jamais vous voulez que je refasse une vidéo Où je parle d'un autre sujet N'hésitez pas à me le dire J'adore faire ce genre de vidéo J'espère que celle-ci vous aura plu Ce petit vlog vous aura plu Moi j'ai kiffé refaire des vlogs Enfin ça fait longtemps que J'en avais pas fait un vrai Vous voyez là C'est un vrai vlog Où je vous montre vraiment tout ce que je fais En tout cas moi je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo J'espère que celle-ci vous aura plu N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux Et je vous fais plein de gros bisous Je vous dis à bientôt Et puis bisous